Vous savez, Abel, je l'ai connu, je crois, dans la période de 2010, 2009, va, 2009. Quand je l'ai vu, il devait faire la dédicace du livre de Gilaberti. J'ai dit, c'est qui ce jeune homme ? Nous, on se connaît ici. D'où il vient ? Et il veut faire un livre. Bon, la dédicace du livre de Gilaberti, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais qui est ce jeune homme-là ? Je ne le connais pas. Et Abel est venu me voir pour demander le soutien, pour se présenter, et de demander le soutien du FPI et de tous les alliés du FPI. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Parce que là où tu mets ton pied, c'est vraiment dans un panier de crâmes. Donc, beaucoup de courage. Et il a réussi sa manifestation. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il a intégré la direction de campagne. Je l'ai nommé, donc, directeur de campagne. Mais en fait, tout est une histoire de destin. Parce qu'au départ, il était adjoint. Et les choses ont fait que je n'expliquerai pas ici. Les choses ont fait qu'il s'est retrouvé, donc, à la tête de la direction de campagne. Donc, il était le directeur de campagne, chargé de la communication. Donc, je l'ai nommé à ce poste. Et on était ensemble. Abel nous a apporté un coup de jeunesse. Des fois, il nous bousculait dans la direction de campagne. Et ça, on était tous dans la direction. On avait peut-être besoin d'être un peu bousculé, d'idées nouvelles, de sens nouveau. Des fois, on ne comprenait pas. On dit, mais celui-là, il veut quoi ? Mais finalement, il a su nous guider. Et après la direction, après la campagne, que nous avons gagné. Bravo ! Et il faut applaudir. Ici, en France, nous avons gagné. Grâce à lui, grâce à la communication qu'il a eu à venir, nous avons donc gagné aux deux tours de campagne, dès le premier tour déjà. Si même, je dirais même que, finalement, si tout le monde avait choisi notre stratégie, parce qu'en France, le président va pouvoir gagner à 56%. Donc, nous, on voulait le faire gagner dès le premier tour. Et en France, il a gagné dès le premier tour. Mais c'est parce qu'il y a la sorcellerie du RTL, la sorcellerie de Nicolas Sarkozy et de tous ses prédateurs de la démocratie. C'est à cause d'eux qu'on est dans cette situation-là. Donc, après la campagne, dans la période de crise, il fallait organiser des marches de résistance, beaucoup de marches. On est là depuis 2002, n'est-ce pas ? On organise les marches. On est quand même un peu fatigué. Donc, on a besoin de sang nouveau. Donc, quand ce jeune homme a initié le cri panafricain pour pouvoir, donc, organiser des marches complémentaires, des marches tout le temps, tout le temps, c'était une très, très, très bonne idée. Et, amen, je te remercie pour tout ce que tu fais pour le président Laurent Magot, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire. Et c'est pour ça, moi, je voudrais aujourd'hui dire que chacun de nous doit s'interroger et se dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, qu'est-ce que je peux faire pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je peux faire pour le président Magot, qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique. « Chers camarades, l'heure est grave. Tout à l'heure, mon voisin, où est-ce qu'il est ? » Tout à l'heure, vous avez vu Progrébé parler. À côté de Progrébé, il y avait un mari Odette Lourouignon. « Franck Luté, où es-tu ? » Il m'a dit « Ah, camarades, quand on voit le visage de Marie Odette Lourouignon sur le DVD, arriver à la maison, regarder le DVD, quand on voit Marie Odette Lourouignon à côté de Progrébé, et puis on la voit maintenant, c'est que vraiment elle a pris un coup. C'est que vraiment nous avons pris un coup. Tout notre chagrin, tout ce que nous vivons, regardez son visage. Pour ceux qui n'ont pas le DVD, achetez-le, et regardez son visage. Et regardez son visage sur Internet, au moment où elle saluait ce repère, ce criminel de Tramand-Ouatara, quand le FPI est allé le voir, pour lui demander de libérer Laurent Gavot. « Chers camarades, l'heure est grave. » Et c'est pour ça que je voudrais dire aujourd'hui, que chacun doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? » Et c'est pour ça que quand il y a deux Ivoiriens qui se réunissent, même s'ils n'ont pas pu faire venir grand monde, et qu'ils ont pu parler à deux personnes, c'est quelque chose. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il peut. On ne doit pas rejeter ce que l'autre fait. Tu ne peux pas dire « Non, moi, je ne veux pas qu'il fasse ça, parce que je veux que ce soit comme ça. » Si nous connaissons, si nous avons la solution, maintenant, de la crise, je pense qu'on aurait fait ce qu'il y a à faire. Donc, si quelqu'un pose un acte dans le sens de la libération de la Côte d'Ivoire, il faut saluer ce goût, ce tact. Il faut encourager les uns et les autres, car c'est ensemble que nous allons libérer ce pays. Le Front Populaire seul ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je suis issu d'une région. Ma région toute seule ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est chacun ce que chacun fait. Ce que toi, tu fais. Ce que toi, tu peux faire. Ce que toi, tu peux faire. C'est ensemble, en conjuguant tout ça, qu'on peut libérer notre pays. Je le dis parce qu'il y a des SMS qui s'iculent et ce n'est pas du tout bon pour la lutte. Il y a des SMS qui s'iculent et ce n'est pas du tout bon pour la lutte. Au nom du Front Populaire Ivoirien, je vous dis, chers camarades, réunissons-nous, unissons-nous. Agissons dans la solidarité. Agissons dans la fraternité pour que nous puissions atteindre notre but. Parce que nul ne sait comment y arriver. Donc, faisons avec les uns et les autres. Ne rejetons rien pour que nous puissions atteindre notre but. Regardez. Aujourd'hui, je vous parle. Le Front Populaire Ivoirien devait organiser un grand meeting en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis. Les gens sont venus nombreux. Ils sont venus nombreux. La place était noire du monde. La place était noire du monde. Et les rebelles de Ouattara ont armé des loupas qui sont allés découper les manifestants. Les manifestants sont pourchassés. Il y a eu des blessés. Et des blessés graves. Peut-être même des morts. Parce que les gens sont en train de fuir. Ils sont pourchassés par des loupas armés de machettes. Vous voyez où on est arrivé ? Donc nous avons besoin d'union. Nous avons besoin de solidarité pour pouvoir mener ce combat. Et c'est vraiment un cri de cœur que je lance. Parce que l'homme est tellement grave que celui qui se met en travers du chemin de la libération de la Côte d'Ivoire, en travers du chemin de la libération de Laurent Babot, celui-là, si vous le menacez, parlez-lui. Dites-lui, que chers camarades, ne rejetez pas. Nous avons besoin de tout le monde. Ne rejetons personne. Mais dites à un frère ou à une sœur que ce que tu fais, ressaisis-toi. Parce que la lutte, nous ne voulons pas qu'elle soit longue. Mais comme nous sommes là, nous sommes obligés d'aller, mais d'aller ensemble. Si on avait prévu ça, demain, là, il y aurait eu une grande marche de protestation par rapport à nos frères qui sont en train de découper. Donc nous avons, demain, c'est raté. Et c'est pour ça que je vous dis, soyons unis. Pour qu'ensemble, on puisse réfléchir. Pour qu'ensemble, on puisse se projeter vers l'avenir. Pour qu'ensemble, on puisse projeter des manifestations positives. Tout est positif, mais en tout cas, des manifestations. On aurait pu être ici et demain, on aurait pu marcher pour protester. Mais ce n'est pas grave. Demain est encore là. Donc, on peut, la lutte continue. La lutte continue, nos chers frères. C'est ensemble que nous allons mener ce combat. C'est ensemble que nous allons y arriver. Le président Babo a besoin de chacun d'entre vous. Le président Babo a besoin de tout le monde. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. Et quand nous aurons libéré la Côte d'Ivoire, quand nous pensons libérer la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'Afrique que nous libérons. Et c'est pour ça que je salue ici la présence des Africains que nous soutenons. Vous avez connu ce moment difficile avant nous. Nous avons besoin de vous pour arriver à notre fin. Et nous arriverons à notre fin. Nous atteindrons notre but. Je vous remercie.